Vincent Van Gogh, petit secret d'artiste. Juste une image de son travail suffit pour le reconnaître. Vincent est l'une des figures les plus célèbres et les plus influentes de l'histoire de l'art occidental. Ses tournesols, la nuit étoilée, iris, ses autoportraits, mais aussi son oreille, son soi-disant suicide et sa folie présumée. C'était un suicide ou pas ? On ne sait pas, mais bon. Vincent n'arrête pas de nous surprendre. Tous les ans, on apprend de nouvelles choses sur lui, sur son œuvre, sur sa vie. Mais Vince, tu restes l'une des figures les plus mystérieuses de l'histoire de l'art. C'est quoi tes secrets le plus profonds ? Tu aurais dû être pasteur ? Quoi ? Pasteur ? Effectivement. En 1876, en Angleterre, Vincent tente de se faire ordonner comme pasteur évangéliste auprès des mineurs. Mais sa demande est rejetée. Mais Vince ne s'arrête pas là. Un an plus tard, il réessayait à Amsterdam et à Laquenne. C'est où ça ? Près de Bruxelles. Mais bam ! Encore une fois, c'est un échec. Après la suggestion de son frère Théo à 27 ans, Vincent choisit de se lancer sérieusement dans l'art. Hélas, au cours de sa carrière de peintre, il vend une seule toile. Une seule ? Oui, une seule. C'est Anna Bock, une peintre belge qui a acheté La Vigne Rouge de 1888. Mais ça va pas ou quoi ? L'histoire dit que ce n'est pas dû à un manque de succès, car dès ses débuts, certaines galeries étaient très intéressées par son oeuvre. Mais que son frère Théo, et peut-être Vincent lui-même, voulaient capitaliser sur l'oeuvre avant de la vendre. T'as osé, Vince ! A noter que c'est aussi en 1888 que Vince mutile son oreille. À cause de la toile ? Bah non, les détails exacts de cette scène ne sont pas connus. Mais des anecdotes de Gauguin disent que... En fait, Théo et Vincent me devaient de l'argent, et j'ai eu une altercation avec Vincent, et ensuite il s'est mutilé l'oreille. Mais plus intéressant, il a donné ce membre mutilé à une fillette nommée Rachel. Est-ce qu'elle l'a gardée ? Non, 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 non. Dans tous les cas, cet incident nous a donné une des pièces emblématiques de Vincent Van Gogh en 1889, autoportrait à l'oreille bandée. Et bah voilà, maintenant on en sait un peu plus sur cet artiste si connu. Et pour être sûr de ne rater aucune de nos vidéos, tu peux t'inscrire à notre chaîne YouTube. Et si tu as d'autres petits secrets d'artistes à partager, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. A bientôt !